... Je suis vice-présidente du conseil régional en charge du tourisme, du patrimoine, des voies navigables, du nautisme et puis aussi deuxième vice-présidente du parc naturel régional au titre de la région. Donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en tant que, voilà, en plus morbillanaise, en tant que citoyenne, donc vous voyez, c'est très impliqué sur ces problématiques de parc naturel et de patrimoine. C'est vraiment un moment important, mais c'est aussi un sujet qui est extrêmement important, c'est symbolique presque et il y a beaucoup d'enjeux que nous allons partager aujourd'hui, des préoccupations actuelles pour les élus et pour les citoyens que nous sommes, et bien ça nous engage, ça engage également les associations, il y en a un certain nombre ici dans la salle, ça engage aussi des acteurs privés qui ont ces préoccupations autour du patrimoine. Très concrètement, en fait, le patrimoine maritime, ici particulièrement dans le golfe du Morbihan, mais aussi plus largement en Bretagne, et dans une région, on va dire, on le sait tous, péninsulaire, où personne, aucun Breton n'est à plus de 80 km de la mer, alors on ne pense pas beaucoup forcément, mais quand on est au centre de la Bretagne, on est à un maximum 80 km de la mer, et en tout cas, ce patrimoine maritime, c'est vraiment notre culture à tous. Le littoral breton, on le sait, on le constate régulièrement, fournit d'éléments majeurs, ou d'éléments, on va dire, plus modestes, qui reflètent véritablement l'héritage des hommes de la côte, également qui témoignent de leur activité. Alors, il y a des choses qui sont toujours d'actualité, et puis d'autres, l'autre patrimoine qu'on a un petit peu mis de côté, ou qu'on n'arrive pas forcément toujours non plus à l'identifier. Alors, je pense, il y a plein de thématiques au niveau du patrimoine maritime. Il y a la signalisation et la surveillance, avec les phares, avec les sémaphores, avec les amers, on en a un certain nombre ici, dans le golfe. Les défenses militaires aussi, qui font partie de notre patrimoine, ce sont les fortifications, les corps de garde, les blocos. Il y a un vrai sujet, une réflexion sur les blocos. La Normandie a engagé des appels à projets sur ce sujet. Nous avons, bien entendu, tout ce qui concerne l'érosion, ou en tout cas la pratique, ou les pratiques nombreuses contre l'érosion. Je parle des murs, je parle des digues aussi. Tout ce qui concerne le transit. Donc, le transit, ce sont les cales, les quais, les môles, les terres pleines. Et puis, bien entendu, les à la marée, les viviers, qui constituent un patrimoine concernant les ventes de produits de la mer. Il y a également les conserveries. On n'a pas forcément beaucoup ici, mais en Bretagne, il y en a beaucoup. Les chantiers navals, les moulins. On a pas mal de moulins. Et puis, la vie quotidienne. La vie quotidienne autour de la mer. Les abris du marin, les abris du canote, sauvetage. Les activités balnéaires, les villas, qui sont remarquables aussi. Les sanatoriums, la thalassothérapie. Et puis, bien entendu, un sujet un petit peu plus religieux, mais ce sont les pratiques religieuses, les ex-votos marins. En tout cas, on voit bien que c'est énormément de thématiques qui nous réunissent autour du patrimoine maritime. Et certains de ces héritages ont été détruits, d'autres un peu oubliés. Et puis, parfois, ils ont aussi changé d'usage. Donc, on va effectivement essayer de s'attacher à réfléchir sur toutes ces thématiques-là. Et ils forment, en tout cas, tous ces éléments patrimoniaux forment notre corpus de patrimoine culturel, au même titre que les biens immatériels, que sont les savoir-faire des constructeurs, des marins aussi. J'ai toujours à l'esprit, du côté de Saint-Malo, une équipe qui avait reconstruit un bateau. Ils ont parfaitement retrouvé les plans, mais du coup, c'était compliqué de renaviguer parce que le savoir-faire était oublié. Donc, il y a plein de choses comme ça, un peu sous-jacents, qu'il faut remettre en avant. Il y a également les pêcheurs, les rites, les champs. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement large. Donc, tout ça, vraiment, constitue un marqueur identitaire fort pour notre région maritime, comme la nôtre. Et ils sont aussi les témoins de la diversité dans le temps, dans l'espace, dans les relations qu'ont pu avoir les hommes les uns avec les autres. Et bien sûr, ces relations avec la mer. Mais ces héritages sont particulièrement, on l'a vu, donc riches. Parce que quand j'ai cité tous ces éléments-là, évidemment, on se projette sur des choses que nous connaissons autour de nous. Mais ils sont aussi très fragiles, car ils sont exposés, on va dire, à plusieurs dangers. Et ici, nous les connaissons bien, à la pratique foncière, au phénomène aussi de gentrification des zones côtières, aux différentes activités que supportent les ports, qui sont des lieux qui doivent s'adapter en permanence à la diversité, à l'évolution des trafics, aux phénomènes de dégradation de l'environnement, et notamment du fait que quelques traces du passé ne sont pas systématiquement perçues, justement, comme partie intégrante du patrimoine culturel. Donc, voilà, il y a des choses à faire. La région Bretagne, en tout cas, avec les services qui ne vont pas tarder à arriver, je pense qu'ils doivent être sur la route, ils seront présents aujourd'hui, donc mènent vraiment une politique volontariste en faveur de la valorisation du patrimoine. L'objectif, c'est pas simplement d'inventorier, mais c'est aussi de réhabiliter, bien sûr, mais de valoriser. Et donc, on s'y attache particulièrement. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça vise à appréhender les multiples dimensions du patrimoine, de les stimuler, bien sûr. C'est vrai que l'héritage culturel est une richesse à préserver, mais également un potentiel à exploiter au service des territoires. C'est ce que nous essayons de faire à la région Bretagne. Et c'est pour cela que nous accompagnons régulièrement les initiatives du parc. Je salue Monique qui est présente et toute l'équipe du parc, mais aussi toute une série d'actions. Nous avons... Voilà l'équipe de la région qui monte. Voilà, nous avons aussi, nous travaillons beaucoup en appel à projet. Les appels à projet ont pour vocation de faire des effets leviers, et de mettre en lumière des thématiques, pas forcément développées sur les territoires, mais de financer, d'accompagner des porteurs de projets, et de mettre en lumière des sujets qu'on aimerait qu'ils soient, on va dire, mieux traités, en tout cas, par les uns et les autres, et par nous aussi. À tel point, donc, que pour sa réunion sur le patrimoine archéologique marin, tellement le territoire est riche, eh bien, l'UNESCO a récemment choisi la Bretagne du fait de son investissement en la matière pour inviter les représentants de toutes les nations. Nous nous sommes réunis à Brest. C'était une journée particulièrement extraordinaire où un certain nombre de collectivités, de chercheurs, de gens qui œuvrent dans le patrimoine maritime au niveau international s'étaient réunis parce que la Bretagne œuvrait beaucoup sur cette thématique de patrimoine maritime. S'intéresser au patrimoine maritime, c'est, comme vous le ferez là aujourd'hui, c'est important. Je salue donc la qualité et la justesse du programme, je tenais particulièrement à le dire, qui illustre le sujet. C'est s'intéresser à la culture, à la nature, aux interstices et aux relations fécondes et parfois ou souvent complexes qu'entretiennent les concepts de nature et de culture. Mais c'est aussi s'intéresser à la dimension humaine du patrimoine, des savoir-faire, sans quoi le patrimoine ne deviendrait aussi qu'un décor. Et on va parler aussi de questions du patrimoine immatériel. Mais c'est aussi s'intéresser aux différentes dimensions du sujet. Donc, je le disais tout à l'heure, la connaissance avec l'inventaire, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation de ce patrimoine, de ses héritages, parce que nous ne sommes que des transmetteurs. On transmet nos héritages à nos descendants. Et cela doit se faire vraiment en embrassant la complexité du sujet. Vous avez vu qu'il était extrêmement vaste, c'est-à-dire en ayant une approche complètement intégrée de la gestion du patrimoine. La question de cette gestion intégrée du territoire et du patrimoine est une autre façon aussi d'illustrer la question du développement durable, qui est dans nos préoccupations permanentes, et dans les délégations qui sont les miennes à la région, en qualité de vice-présidente, je travaille avec les équipes, je salue Laurence Dubourg qui est arrivée, afin de faire en sorte qu'un positionnement clair, mais aussi responsabilisant, soit visé. Et nous avons mis en œuvre deux mots qui vont être notre trajectoire dans les années à venir, c'est identité et transition. Identité et transition, et de cette façon, l'identité perçue dans une acceptation ouverte et dynamique, bien sûr, la culture, le patrimoine, doivent être des gages d'inspiration, mais aussi, on va dire, des garde-fous à nos développements. De la même façon que notre patrimoine culturel et les activités touristiques doivent être pensés dans une approche de développement. Et on ne veut pas tout mettre sous cloche, et être aussi des outils pour penser et traiter le sujet des transitions, qu'elles soient sociétales, économiques, environnementales, et méthodologiques aussi. Donc, les savoir-faire ensemble. Et c'est cette trajectoire, comme je vous le disais, que nous avons décidée en Bretagne. C'est vraiment très volontariste, et vous verrez, dans quelques semaines ou quelques mois, nous allons vous faire des annonces importantes au niveau de la région, mais sur différents sujets à ce niveau-là. Et toutefois, même si des annonces avancées ont été faites ces dernières années, et je crois que le parc naturel, on peut le dire, a vraiment travaillé sur ce sujet, et on est vraiment une illustration majeure. Il n'en demeure pas moins que nous avons des défis majeurs à relever. Et je compte sur vous, aujourd'hui, pour que cette journée, d'ailleurs, soit fructueuse, soit riche en partage, en enseignement, en piste, en espoir aussi, pour que, justement, nous puissions ensemble penser et construire notre avenir en préservant le patrimoine, notre patrimoine commun, celui des générations futures aussi, et surtout, à le valoriser comme il se doit. Donc, merci beaucoup à l'équipe du parc d'avoir organisé cette thématique. Et, évidemment, la région de Bretagne accompagne le parc sur ce sujet. Et j'espère qu'on aura d'autres moments de rencontres comme celui-ci, en tout cas, qui fait, justement, que tout le monde puisse se réunir auprès de sujets aussi importants pour notre avenir. Merci beaucoup. Applaudissements On va évoquer Yiren avec Katja Pongoudès. On va, en duo, vous donner une entrée en matière d'une venue que Yiren vous a indiqué. Ce que je voulais vous dire, ça rentre complètement en écho avec ce qu'Algalo vient de nous présenter, le panorama de la question du patrimoine maritime en Bretagne. Donc là, nous, évidemment, c'est complètement en lien avec ce qui se passe sur notre territoire. En propos liminaire, ce que je voulais dire, c'est que la préservation des patrimoines naturels, culturels, paysagers, sont vraiment au cœur des actions que l'on mène. Tous les programmes d'action que l'on mène sont tissés de cette question-là. Et que la manière dont on construit les démarches, c'est vraiment ce que Anne a évoqué, c'est de la gestion intégrée de la mer et du littoral pour notre territoire, qui est un territoire éminemment maritime. et que ce travail se fait par les savoirs scientifiques, par les savoirs empiriques, par l'interconnaissance entre les acteurs locaux, par la compréhension mutuelle. En fait, c'est tout un tissage assez long et assez subtil qui permet de passer d'une communauté d'usages, de pratiques sur un territoire, à construire des objectifs communs et après aller vers des communautés d'action. Et c'est aussi l'objet de cette journée que nous avons aujourd'hui. Alors, simplement, je voulais juste évoquer les principaux chantiers qui sont en cours au parc en ce moment et qui relèvent de la question du patrimoine maritime. Depuis la création du parc, nous conduisons un inventaire du patrimoine culturel et matériel qui est focalisé sur les savoir-faire locaux, les savoir-faire dits traditionnels. Et parmi les différentes fiches d'inventaire qui ont déjà été élaborées, il y en a plusieurs qui concernent la mer. Il y a un travail qui a été fait sur les passeurs du golfe qui existe toujours aujourd'hui, mais qui sont sous une autre forme qu'il y a plusieurs dizaines ou même centaines d'années. Il y a un travail qui a été mené sur la pêche à la Palourde, qui est une activité très spécifique sur le golfe du Mont-Villon, qu'elle soit à pied ou embarquée. Il y a également une fiche qui a été réalisée sur la pêche à la Morgarde, qui est aussi une activité professionnelle maritime bien spécifique de notre territoire. Et puis cette année, on a engagé un travail sur les savoir-faire muraillés. Alors, bien sûr, c'est les ouvriers en pierre sèche qui forment les bords de champs, le bocage, etc. Mais aussi, Anne l'a évoqué, ce sont aussi les terres pleines, les cales, les digues, les murs maritimes qui vont être identifiés dans le cadre de ce travail sur les savoir-faire muraillés. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on a démarré depuis la création du parc. Et puis, il y a un autre gros chantier qui est ce qu'on appelle par notre acronyme, Mélohen, mémoire... Même moi, je ne le sais pas. Mémoire locale de l'environnement marin. Et donc, ce travail, c'est un travail ethnographique qui a été conduit pendant plus d'une année où ça a été l'occasion de collecter le récit de 43 femmes et hommes professionnels de la mer. Alors, quand on dit professionnels de la mer, ce sont des pêcheurs embarqués, des pêcheurs à pied et des ostréiculteurs. Je ne vais pas féminiser, mais on peut mettre au féminin. Donc, il y a ce travail qui a été mené d'une approche vraiment ethnologique et qui a permis de dégager l'histoire et surtout l'évolution de ces métiers et comment les professionnels ont eu des capacités d'adaptation à faire évoluer ces métiers. Il y a un focus très spécifique sur la place des femmes dans ces professions. Et puis, ce qui a été mis en exergue aussi, c'est les savoirs de l'expérience de ces professionnels et la manière dont ces savoirs sont transmis. Et un dernier point très important, c'est que ces acteurs sont en permanence sur l'eau, dans l'environnement marin. Ce sont des véritables sentinelles et leurs observations sont très intéressantes en termes d'érosion de la biodiversité, qui est quand même un de nos fils rouges et fait dû au changement climatique. Donc, il y a les panneaux d'exposition dont Irène a parlé, il y a aussi le recueil. C'est vraiment une approche nouvelle pour nous, qu'on a conduit avec le soutien scientifique de Katia et qui a été réalisé par un ethnologue et qui a pu être mis en œuvre parce qu'on a monté un partenariat avec le comité départemental des pêches, le comité régional de la congédiculture. Il y a eu un travail avec les élèves et les enseignants du lycée professionnel maritime et surtout un soutien financier du Fonds pour la pêche, du Féan, du Fonds européen et de la région Bretagne. Et puis, le dernier chantier, mais je ne vais pas trop m'y attarder parce qu'Irim en a beaucoup parlé finalement dans son introduction, c'est l'inventaire du patrimoine bâti maritime qui a commencé en 2016. Et simplement pour dire que cet inventaire, il est réalisé non pas uniquement en tant qu'inventaire, il est réalisé en prenant en compte l'environnement paysager, les pressions anthropiques, les effets du changement climatique, notamment les risques de laitiers, de submersion et d'érosion. Pour vous dire que c'est vraiment, dans ce travail qui est conduit, c'est vraiment une approche croisée des enjeux et pas simplement un répertoire des éléments de patrimoine qui sont identifiés. Et la manière dont l'inventaire aussi est conduit, il est mis en lien avec d'autres actions que le parc mène, notamment la gestion du sentier côtier, le tourisme durable, la mise en place des repères de submersion marine, et puis les trames naturelles, justement pour ce lien entre culture, patrimoine et nature. Donc, Irène l'a dit, il y a eu 470 kilomètres de côtes qui ont été arpentés, 900 éléments qui ont été recensés et il reste 3 communes à inventorier sur les 22 communes littorales du parc. Une dernière chose, le constat quand même, c'est que ce patrimoine, il ne bénéficie pas beaucoup de protection, très peu en fait, et que c'est quand même un patrimoine du quotidien, un patrimoine qui est menacé, qui pour partie disparaît. Donc, il y a quand même un enjeu à s'y pencher, à y archiser, à trouver les bonnes modalités de gestion. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce patrimoine, il a une forte valeur affective dans les travaux qu'on mène avec les acteurs, avec les habitants, un fort attachement. Donc, voilà, c'est une... c'est une manière aussi de mesurer sa valeur. On s'en rend aussi compte lorsqu'on fait des restitutions aux communes, lorsqu'on organise des causeries, lorsqu'il y a des expositions, lorsqu'il y a des événements qui sont dédiés au patrimoine maritime, il y a une forte mobilisation locale. Et ce qu'il faut dire aussi, et ça, ce sera un peu... ça sera vraisemblablement le sujet central de la table ronde de cet après-midi, c'est que ce patrimoine, il s'inscrit dans un contexte réglementaire qui est assez complexe, un contexte réglementaire qui a permis, qui permet la préservation des espaces côtiers, mais qui, en même temps, ne favorise pas la prise d'initiative pour valoriser et gérer ce patrimoine. Voilà, la table ronde de cet après-midi permettra certainement de donner des éclairages sur cette question. Je vais passer le relais à Katia qui, elle, va vous compléter ce que je viens de vous dire parce que les démarches qu'on conduit ont été intégrées dans un projet européen de recherche et ont nourri ce projet de recherche et en même temps, le projet de nos recherches a nourri les actions qu'on mène. Et complète aussi la coopération entre l'Université de Brédaigne-Pistatale et le parc qui a commencé depuis 30 ans. Donc, le projet Pericles est un projet de recherche financé par le programme européen H20 qui arrive aussi à son terme. sous l'axe patrimoine culturel européen. C'est-à-dire que l'Union européenne a considéré qu'il était temps de donner quelque part et impliquer la parole aux citoyens européens pour identifier, conserver, gérer et développer de l'emploi localement. Et donc, c'était un appel dans ce sens-là. Et donc, il y avait beaucoup de choses sur les risques côtiers et la réponse que la société peut donner à ces risques. Donc, en fait, c'était véritablement une demande d'appliquer la société civile européenne et en particulier les citoyens locaux dans cette démarche. Donc, en fait, c'est un projet qui a duré 41 mois impliqué 8 pays. Donc, Grèce, Malte, Portugal, France, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni et l'Estonie. Et donc, voilà, on avait 29 cas d'études qui allaient de l'inventaire qu'elles ont parlé Irène et Monique ici dans le parc. Au niveau breton, on avait toute l'histoire de l'activité de la pêche et de la gocherie culture, d'où le travail complémentaire qu'on a fait avec Juliette sur cette question-là dans le golfe. Et on a aussi les algues, l'activité algues et pas seulement le patrimoine naturel algues. L'activité algues en Breda, d'ailleurs, une des photos à la fin d'une diapo précédente, elle était du filisteur nord. Et donc, on a, les autres collègues ont travaillé sur la gastronomie, par exemple, en Portugal. Ils ont beaucoup travaillé sur la morue, qui n'est pas de chez eux, mais qui est un plat traditionnel. Les Danons ont travaillé sur des bateaux et la construction d'un bateau viking, qui s'arrive à la fin, vu que la politique commune des pêches ne permet plus la réutilisation. Et donc, l'objectif du projet était de développer, en fait, une compréhension approfondie de ce patrimoine maritime, couvrant à la fois le patrimoine matériel et immatériel, d'où le fait que s'occupaient pas mal des activités. Et développer des outils basés sur l'application des parties prenantes et la gouvernance participative. En fait, pour l'Union, l'objectif était de développer, c'est ce qu'on appelle les sciences citoyennes, d'où le fait qu'on a créé un portail sur lequel on peut ajouter les patrimoines. Chaque citoyen peut mettre son patrimoine à lui sur ce portail qui est accessible en ligne. Par ailleurs, c'était cette partie de la gestion du patrimoine, de la conservation de la gestion du patrimoine. Et, surtout, comme Monique vient de dire à la fin, un peu, la journée est construite sur cette base-là aussi. C'est l'intégration du patrimoine culturel-maritime dans les politiques européennes, déjà, et locales et nationales, et plutôt avec une intégration du patrimoine dans nos politiques, et en particulier la planification de l'espace maritime, par exemple, ou la gestion intégrée. Comment fait-on pour conserver et garder ce patrimoine ? On avait une grille d'analyse qui partait d'un espace lié à l'identité. On a travaillé pas mal sur cette question avec Jacques Amandek à l'Og-Marie-Aquerre et les habitants de l'Og-Marie-Aquerre et risque, résilience, adaptation, pareil, à l'Og-Marie-Aquerre où les parcs avaient déjà une grande action. Et, effectivement, le troisième pilier sur lequel on a travaillé, c'était participation, délibération, gouvernance. Toujours à l'Og-Marie-Aquerre.